Musique Manakar est une ville située sur la côte sud-est de l'île de Madagascar, capitale de la région Vatfav-Vitfnane, dont la province de Fenaratsu est chef lieu du district de Manakar. Manakar, une ancienne ville coloniale dotée d'un petit port. La température moyenne est de 27 degrés. Les thermomètres pouvant varier entre 10 et 32 degrés. Manakar est la plus grande ville de la côte sud-est. Carrefour entre la côte et haute terre, la ville est reliée à Fenaratsu par la fameuse ligne de train FCE, partant de Fenaratsu par la route. Vous pouvez composer votre circuit en boucle en passant par Manakar, Manandar et Ranmafan et découvrir les moyens de transport locaux, les différents paysages en pleine et en hauteur, ainsi que la faune et la flore. C'est dans les environs de Manakar que l'on trouve la végétation la plus sauvage, que les canaux sont les plus étroits et que la vie des villages s'avère plus active qu'Atamatave. Manakarabé, quartier situé le long de la lagune, de l'autre côté du fleuve Malankar, enjambé par un nouveau pont. En pirogue sur le canal, au Procrame, visite des villages de pêcheurs de requins coincés entre mer et lagune. Achat de poissons pour un pique-nique en bord de mer et bien sûr, découvert de la vie qui s'écoule au fil du fleuve. Les villageois sont très accueillants. Le projet a pour objectif de construire un centre de formation en informatique plurotique pour les jeunes défavorisés de Manakar. La formation consiste à l'initiation à l'informatique pour les jeunes à partir de 13 ans. Bonjour à tous, je me présente Elisa Adzarsou, en tant que présidente de l'association ACRI-ACT Madagascar. Nous sommes situés dans la partie sud-est de Madagascar, notamment dans la ville de Manakar. Cette association a pour objet d'aider les jeunes défavorisés, de créer une école, de créer un centre de formation en informatique, de mettre en place de parrainage pour les enfants défavorisés et aussi de promouvoir et soutenir les actions de développement. Nous sommes déjà opérationnels dans la formation en informatique, mais le problème, c'est que les matériels et les équipements utilisés sont très anciens. C'est pourquoi nous demandons votre aide pour améliorer cette association et aussi aider les jeunes. La communication et la connaissance de l'informatique est indispensable pour les jeunes à la recherche d'emplois. Le district de Madagascar est actuellement en difficulté économique, vu la fermeture du port, la sécheresse, les inondations et manque de construction, manque de lieu propice au bon développement, propice à l'éducation, à l'apprentissage, à la connexion au monde et à l'évolution générale de la population à Madagascar sont des facteurs de blocage pour ces jeunes. Pour permettre à ces jeunes de pallier à ces blocages, l'association ACRIACT Madagascar pense que la construction d'un centre de formation en informatique et un cybercafé sont des moyens de réunir ces jeunes et de les aider. La population cible du projet est essentiellement les jeunes à partir de 13 ans qui ont besoin de communication, d'information ou de formation en informatique bureautique. Voici quelques témoignages des parents. étudié envers les jeunes et d' saveurs des parents et de parents de jeunes et les jeunes dans leurs enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu à faire des conseils de l'information, et je vous ai dit que j'ai pu l'argent. Je suis venu à faire des conseils de l'information, et je suis venu à faire des conseils de l'information. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne.